Etienne est à l'université de Corse pour finaliser son inscription en première année d'anglais. Après une rapide revue du dossier, il faut passer à la caisse. L'inscription en elle-même à la fac, elle est de 170 euros. Ensuite, c'est le logement qui vient derrière. Le logement qui vient derrière, bien sûr, en passant par le CRUZ, on va essayer d'être aidé. Et ça, après, ça dépend des marges de prix. Je suis un peu dans la découverte, j'attends un peu mes réponses. À Corté, comptez donc 170 euros pour une inscription en licence, 240 pour les masters et 380 pour les doctorats. Bonne nouvelle en revanche pour les étudiants, la cotisation annuelle de 217 euros relative au régime de sécurité sociale étudiante est supprimée, mais remplacée par une autre somme. C'est la nouveauté cette année dans le cadre de la nouvelle loi, ORE, Orientation et Récives des étudiants. C'est une somme de 90 euros que les étudiants doivent régler sur le site du CNUS. C'est un paiement en ligne, sauf les boursiers qui en sont exonérés. Donc quand il vient s'inscrire, il doit être en règle par rapport à la CEVEC, la contribution de vie étudiante et de campus. Autre problématique de la rentrée, trouver un logement. Inscrit à Corté depuis 2013, Romain s'y est pris un peu tard cette année. Résultat, les derniers appartements proposés en ville dépassent son budget. Moi je fais la comparaison à quand je suis rentré à l'université, un T1 était aux alentours de 450-500 euros. Aujourd'hui c'est 600 euros, donc c'est très cher. Je fais le tour de toutes les agences, les sites internet, il n'y a rien. L'étude annuelle de la FAGE, la Fédération des associations générales étudiantes, montre que le coût de la rentrée universitaire a baissé, pour la première fois, depuis 2002.